salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter deux palettes ce sont deux palettes de chez make up revolution donc une palette de la gamme soft x c'est la l'extra spice et la pretty creative comme ceci qui fait partie d'une collection je crois qu'il ya quatre types quatre sortes de palettes différentes voilà donc si ça vous intéresse je vous laisse regarder la suite alors j'ai passé comment pour cette palette ci parce que ce sont des teintes que j'aime beaucoup et que j'ai dans des similaires sur d'autres palettes mais je n'arrivais pas à faire des voiles à maquillage que je voulais parce que les couleurs n'étaient pas trop adapté pour être ensemble je trouve donc je me suis commandé celle ci et j'ai eu en cadeau cette palette ci donc je me suis dit que j'allais vous les présenter parce qu'elles sont assez sympa d'ailleurs je viens de filmer juste avant le tuto de ce maquillage que j'ai fait avec cette palette donc je vous le mettrai après avoir posté celle ci donc voici la présentation elle est très très classe je trouve derrière vous avez la coulée couleurs avec le nom des palettes je trouve assez sympa parce que ce c'est voilà vous avez par exemple brownies everyday vitamine c chocolat et chocolat orange cheesecake voilà c'est des noix c'est sympa la palette se présente comme ceci par contre c'est vrai que on voit toutes les traces de doigts allez c'est sympa derrière c'est tout simple donc c'est pareil dans cette gamme là vous en avez d'autres moi j'ai pris plus spécifiquement celle ci donc vous avez un grand miroir et voilà les couleurs donc protéger toujours avec un petit plastique et vous avez 18 fard et elle coûte 11 euros 11 euros 20 je crois quelque chose comme ça voilà donc les palettes les couleurs est ce que j'aime beaucoup c'est surtout les tons voilà de jaune et les verts et vous avez donc six phares irisé et tout le reste mat donc voilà celui ci celui ci celui ci et celui ci qui sont irisés et les autres sont mat alors la première rangée celle ci vous les met en pas être avec voilà le problème c'est avec la première rangée vous avez les coulent la couleur c'est every day remaining light infinity le carton sera plus simple remarqué ensuite cheesecake cookie do dreams vous avez la vitamine c sweet sweet and sourd 21 romance enchanted like et pour finir réputation non bon pardon je monte dans leur brownies chocolate orange mulet de vanille win à mon accent est un peu pas top la sonne aurora et réputation alors je vais vous montrer je vais vous faire les choix tu donc je vais commencer par la toute première rangée et vous déguez running light infinity et cheesecake pour les premiers la pigmentation est pas mal après c'est vrai que les les comment les les irisés on se voyait un peu moins mais voilà un petit peu entendez comment vous les montrez voilà comme ceci quand je fais ça normalement se voit les irisé c'est très léger voilà ici vous avez la finit qui est le premier qui est là les voulets voilà voilà comme ceux ci ensuite les deux derniers c'est donc le cookies et le de fruits cookies et de luce ah ça se voit beaucoup mieux le donne se regarder et là le cookies ensuite pour la deuxième rangée nous avons vitamine c sweet and sourd 21 et aux romances qui sont super pigmentées très très beau même le roman ce qui a réalisé et il fait un peu plus rouge que une fois appliquée que j'en ai partout que sur la palette et les deux derniers c'est enchanted et like pareil super pigmentées et donc pour finir la dernière donc nous avons brownies chocolate orange muled win et la sonne c'est assez de la pigmentation franchement super et les deux derniers aurora et réputation qui est un noir même les irisé à part les deux premiers le every day et finit et qui sont un peu plus clair parce que voilà les autres ils sont quand même super beau voilà pour la pigmentation et quand je regarde là quand les prenant comme ça je peux vous dire pour l'instant j'ai pas vu de chute non je vous montre les couleurs la palette et les couleurs et rien que les deux rouges comment ils sont super beaux voilà pour cette palette si elle est vraiment superbe franchement si une marque que je découvre et j'aime beaucoup c'est que leur palais sont vraiment très 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 belle on va passer à l'autre palette donc j'ai prévu les petits prévu ce qu'il fallait pour pouvoir tout vous souhaiter voilà alors celle ci c'est là donc petit créative qui aussi très jolie et en fait vous avez derrière vous présente mais sans montrer les couleurs donc normalement c'est marqué c'est pas marqué en fait je me demande s'il doit y avoir ça ça doit être un highlighter peut-être un blush et les fards là je pense alors elle a été très bien fermé quand j'ai eu elle était bien scotché voilà les couleurs elles sont et donc je pense que ça doit être un highlighter et ça un blush celui ci est très très beau et c'est pareil donc 1,2,3,4 irisé et le reste ce sont des mat alors le highlighter s'appelle created to create c'est un highlighter vous avez juste pigmentation moi je pense que vous servirait peut-être plus comme enfin regardez ça moi il est peut-être un peu trop trop flashy le ce que je pense être le blush le s'appelle break to rolls comme bronze ouais c'est un blush très joli également et donc il y a neuf phares donc la première ligne il y a inspire daydreamer qui est un cri et ambitieux ce qui est un marron donc ça fait un orangé un gris et un marron pigmenté de chez pigmenté la deuxième ligne c'est imagina imaginative qui est un bleu inventive qui est plutôt un rose un peu violacé transcend qui est un orangé pour ranger rouge orangé vous voyez la pigmentation celui ci est superbe ah ouais magnifique j'adore il est irisé en plus j'adorais pas trop juste ce qu'il faut ce qui est pas de faire bout la facette avec et pour finir artistique désolé ça sonne qui est un marron innovat qui est aussi toujours un ton dans les orangés et à esthétique qui est plutôt un rose est un peu nude et voilà alors là voyez ça c'est la pigmentation de chez pigmentation je vous mettrai je ne connaissais pas le prix de cette palette là mais je vous la mettrai quelque part par là je pense qu'elle est à moins je suis pas sûre mais il me semble qu'elle est à moins de 10 euros je sais plus du tout mais c'est pareil je vous dis vous avez il me semble qu'elles sont à 4 4 sortes de palettes différentes donc avec des tons différents et franchement si elles sont toutes dans cette pigmentation là c'est du c'est du tip top donc voilà pour la présentation peut-être que vous les connaissez je ne sais pas dites le mot en commentaire franchement elles sont superbes donc la extra spice de la gamme sauf x et la politique créative donc les deux de chez make up révolution voilà écoutez j'espère que cette petite revue petite présentation vous aura plu dites moi comment est ce que vous en avez pensé si vous connaissez ces palettes également moi je vous posterai le tuto du maquillage réalisé avec celle ci après avoir posté ma revue je vous dis à bientôt pour notre vidéo et en attendant prenez soin de vous